Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Aujourd'hui, nous recevons Mme Monique Iboudou. Elle est membre du jury du Prix des Cinq Continents de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Originaire du Burkina Faso, Mme Iboudou est l'ancienne ambassadrice de son pays au Danemark, mais aussi écrivaine et militante des droits de l'homme. Dans cette édition, elle nous parle du Prix des Cinq Continents de la Francophonie qui fête ses 10 ans et revient spécifiquement sur l'apport de la littérature dans la promotion des valeurs culturelles prônées par l'organisation ainsi que les multiples façades de l'écriture africaine. Mme Iboudou, bienvenue sur Africa 24. Quelle est la particularité des lauréats désignés pour le Prix des Cinq Continents de la Francophonie qui fête ses 10 ans ? La particularité, c'est que ça concerne l'espace francophone qui couvre cinq continents. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de prix comme ça. Et puis, il y a des comités de lecture répartis donc sur ces cinq continents qui présélectionnent. Parce que les livres sont envoyés par les éditeurs chaque année. Et ces cinq comités de lecture présélectionnent donc dix romans parmi parfois plus de 100 livres envoyés. Et il y a maintenant le jury international dont j'ai l'honneur de faire partie qui lit les dix livres sélectionnés par les comités de sélection. Et maintenant, désigne le ou la lauréate. Vous êtes africaine, originaire du Burkina Faso. Pensez-vous que l'Afrique a marqué d'une empreinte particulière cette édition du Prix des Cinq Continents de la Francophonie ? La lauréate cette année, c'est une africaine, vous savez bien. C'est donc Beata Oumubie, mairesse du Rwanda, avec son livre « Tous tes enfants dispersés ». Voilà, donc oui, on peut dire quand même que l'Afrique ne peut pas être, ne pas représentée. Parce que dans la francophonie, l'Afrique a un poids quand même, je dirais, qui n'est pas comparable aux autres continents. Voilà, donc il faut toujours qu'il y ait, au moins dans les comités de sélection. Il y a deux comités de sélection en Afrique, vous savez. Il y a le comité sénégalais et il y a le comité congolais. Et donc, vous voyez, et dans le jury, comme je vous ai dit, il y a moi-même et puis il y a deux autres qui viennent d'Afrique, même s'ils vivent en France. Donc oui, un seul-là. Et puis la lauréate est africaine. Les œuvres retenues pour cette récompense sont destinées à mettre en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents. Quels sont les thèmes qui, en 2021, expriment le mieux l'esprit dans lequel le prix des cinq continents de la francophonie a été créé en 2001 ? Peut-être un mot qu'on peut utiliser, c'est la résilience, parce que la plupart des thèmes abordés disaient cette capacité humaine à transcender les événements les plus violents, les guerres, génocides, la colonisation même aussi, parce qu'il y a un des livres qui en parlait. Donc je pense que ce mot-là peut dire un peu, c'est-à-dire l'être humain, c'est vrai, c'est lui qui est aussi auteur de cette violence-là, mais il est capable de survivre, de transcender la violence et de continuer donc à progresser. Mais ce qui m'a vraiment le plus frappée, c'est que sur les dix livres, il y avait huit livres d'écrivaines, donc d'auteurs féminines. Et parmi ces huit livres d'auteurs féminines, il y en avait trois dont les thèmes en tout cas se rapprochent un petit peu, puisqu'il s'agit des relations parfois entre mère et fille qui sont difficiles. Et parmi ces trois-là, il y en a deux, celui qui a été sélectionné, « Tous tes enfants dispersés » et puis « Soi et métal » d'une vietnamienne, enfin elle vit en Belgique, mais elle est d'origine vietnamienne, qui parle donc de relations assez difficiles entre mère et fille, mais dans un contexte post-guerre ou post-génocide. Donc vous voyez, maintenant c'est vrai que globalement on peut dire que même les deux livres venant des hommes parlent aussi de questions de violence et comment, par différentes façons, par différentes manières, on essaie de survivre à toute cette violence. Quelle est aujourd'hui la place de la littérature dans la promotion des valeurs culturelles prônée par l'Organisation internationale de la francophonie ? Le problème reste quand même la diversité des œuvres présentées. Parce que comme je vous ai dit, il y a quand même une certaine déficience du côté des œuvres venant d'Afrique. Même ceux qui sont primés, s'ils sont africains, comme par exemple cette année Beata, ce n'est pas un éditeur africain, c'est un éditeur en France, les éditions autrement. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que peut-être qu'on trouve le moyen pour qu'il y ait plus d'éditeurs africains qui présentent des livres à ce prix-là. Bon, c'est vrai, ça coûte quelque chose d'envoyer les livres, puisqu'il faut envoyer un certain nombre de livres. Et peut-être que les éditeurs africains ne sont pas toujours assez solides pour le faire. Les seuls qui le font assez régulièrement maintenant, c'est surtout des éditeurs d'Afrique du Nord. Donc, vraiment, par quels moyens amener plus de diversité ? C'est ça qui me préoccupe depuis des années par rapport à ce prix-là, parce que ça, ça pêche quand même un petit peu. Voilà. Donc, je souhaite qu'il y ait plus de diversité, puisque c'est justement une des valeurs essentielles prônées par la francophonie, la diversité en francophonie. Donc, il faut faire un effort de ce côté-là. En disant d'existence, pensez-vous que les objectifs du prix des 50-6 de la francophonie soient aujourd'hui atteints ? Il y a quand même des efforts qui sont faits. Par exemple, les professeurs de français, ils ont leur regroupement au sein de la francophonie. Et je vois qu'il y a des efforts qui sont faits pour justement l'expansion du français dans les écoles, dans les zones rurales et tout ça. Et donc, oui, je pense que… Et puis bon, la francophonie est toujours là chaque fois que de besoins pour, par exemple, la question de la démocratie, de la paix. Si vous voyez, même dans les élections souvent, même si c'est d'autres domaines que le domaine purement culturel, je pense que tout cela contribue à faire donc de cet espace un espace de paix, un espace de solidarité où, justement, on a peut-être plus de quiétude pour écrire et pour exprimer donc la diversité culturelle.